Une eau forte, c'est un travail sur le cuivre qui se fait à l'aide de l'acide. L'acide, anciennement appelé l'eau forte. Préparer la plaque de cuivre. La première chose qu'on fait, c'est qu'en général, on a des bords francs, très coupants, qui peuvent abîmer le papier. Quand on passera sous la presse, on va commencer par faire un chanfrein sur tous les bords, bien limés, etc., de façon à ce que, lorsque la presse appuiera sur le papier, le papier ne soit pas coupé par un bord. Il faut enlever toutes les traces d'oxydation. Là, c'est spectaculaire quand ça devient bon. On va dégraisser la plaque de cuivre avec du blanc d'Espagne ou blanc de meudon. C'est un produit qui dégraisse. C'est une sorte de calcaire. Voilà. Maintenant, la plaque, elle n'est pas là. parfaitement dégraissée, parfaitement propre. Elle est prête à recevoir le vernis. On étale bien le vernis partout. Et avec la mèche de cire, on va promener la mèche qui va donner, mettre du noir de fumée sur le vernis frais. Le noir va s'imprégner dans le vernis et on aura une surface noire qui sera plus facile à dessiner qu'une surface transparente. On aura un beau noir mat et on pourra commencer à reporter le dessin. Je prépare toujours un dessin que je pousse jusqu'au bout en noir et blanc qui est là. Ce dessin, j'ai envie de le reproduire, de le graver sur du cuivre pour en tirer des épreuves. Donc, j'ai préparé la plaque. Maintenant, j'ai décalqué le dessin que je veux reproduire sur ma plaque. Évidemment, entre le dessin que je suis en train de faire sur le vernis et la gravure finale, j'ai liberté d'interpréter ce que je veux au niveau des matières, des lumières. Le dessin est reproduit maintenant dans le vernis, mais le vernis n'est toujours pas attaqué. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que ce dessin-là que je veux reproduire en noir et blanc avec des nuances de gris, pour y arriver, il faut maîtriser trois paramètres. La température du bain d'acide, la concentration du bain d'acide et la durée de morsure du métal dans l'acide. Ces trois paramètres conditionnent le fait d'avoir des gris, des gris foncés ou des noirs. Donc, la solution, c'est de se faire un nuancier qui indique le temps de morsure. Deux minutes nous donnent ceci, cinq minutes nous donnent cela, huit minutes, etc., 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 jusqu'à trois heures. On délimite les zones qui vont être les plus mordues jusqu'aux zones les moins mordues, c'est-à-dire les plus noires jusqu'aux plus grises. Je vais commencer à dessiner les zones les plus foncées, c'est-à-dire le violet. Toutes les zones violettes, je les dessine dans le vernis sur la plaque et je vais faire tremper dans l'acide pendant 30 moins 20, c'est-à-dire 10 minutes. Quand l'acide attaque le cuivre, donc le dessin, il va laisser un dépôt dans le dessin. Donc ce qu'il faut, c'est avec une plume, 26 degrés, c'est pas mal. Et voilà, première morsure terminée. Voilà, donc ça, c'était la zone bleue. C'est la zone bleue qui est la moins mordue, donc on va faire le dernier bain d'acide. C'est parti. Parce que là, on va découvrir le dessin. Voilà, le dessin qui apparaît en négatif, ça c'est génial. On voit tout le travail qu'on a fait. On donne un petit coup de miroir. Là, on voit le dessin, déjà assez nettement, le brillant du cuivre qui apparaît petit à petit. Donc, la plaque est posée sur la table chauffante, on prend de l'encre, on la malaxe. Il faut que ça soit bien fluide. Voilà. Là, c'est pour enlever le surplus. Tout ce qu'il y a sur les parties blanches là, en fait, c'est un voile d'encre qui ne peut s'enlever qu'avec du blanc d'Espagne. Alors, on se met du blanc d'Espagne sur la paume. On enlève le surplus. Tu vois, ça enlève le voile gris. On met la plaque sur le plateau de la presse, là où il y a les repères. Et on va chercher le papier. Voilà. Et là, c'est la surprise. C'est la petite cuisine. C'est la petite cuisine. C'est la petite cuisine. C'est la petite cuisine. J'en ai oublié ? Mes châmites ? Il est pratifié ? On va là. Aujourd'hui. J'en ai oublié ? Oui, j'en ai oublié ? ...